Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi, nous sommes le 4 avril et en fait il est déjà 11h10 parce que j'ai déjà fait beaucoup de choses. Déjà je suis rentrée tard de l'école parce que je suis allée avec Laura emmener son petit à la mame et en fait quand on est rentrée de l'école, je vais ranger ma ring light puisque je viens de tourner en fait une vidéo, alors je la replierai tout à l'heure parce que là j'ai qu'une main. Donc on a emmené Matisse à la mame et en fait quand on est rentrée on a discuté devant la maison, donc pour le coup on a perdu pas mal de temps puisqu'on est rentrée, il était 9h30. Donc quand je suis rentrée j'ai débarrassé la table, j'ai étendu du linge que j'ai mis dehors, là j'ai une autre lessive, j'entends plus la machine donc je pense qu'elle est terminée, que je dois étendre, que je vais mettre aussi dehors. J'ai rangé 3 lessives de linge, j'ai rangé un petit peu des affaires qu'on avait déballées, là il aurait fallu que je passe l'aspirateur mais je me dis que de toute façon les enfants vont en mettre des choses donc je le ferai après le repas. Là je vais monter maintenant la story time que je viens de tourner, enfin je vais commencer parce que je pense pas avoir le temps de faire le montage entièrement parce qu'il est très long, je vais avoir pas mal de séquences à couper je pense, donc je vais m'en occuper de suite et puis ensuite j'irai avec Laura chercher les enfants à l'école, j'irai le repas et puis cet après-midi j'enchaînerai avec le reste de ménage que j'ai à faire, voilà et puis je pense que je vous reprendrai quand même parce que j'ai des choses à vous dire là j'en ai listé déjà pas mal dans la story time donc je vais voir ce que je dois retirer de la story time pour la rendre sur un timing raisonnable et puis ce que j'aurais dû couper dans la story time je vous en parlerai dans le vlog du coup, voilà bon je vous reprends il est 13h50, c'est un peu, j'ai parti de mon manteau en fait je suis rentrée d'école mais j'ai pas enlevé mon manteau parce que en fait Laura va repasser me prendre pour, elle part chez Leclerc et donc du coup elle m'a proposé, elle m'a dit si tu veux je m'en vais chez Leclerc donc si t'as besoin, j'ai dit ben carrément, juste que voilà le temps qu'elle arrive j'en profite pour nettoyer un petit peu ce que les gars ont laissé dans la cuisine et puis aller nettoyer la table du séjour parce que après avoir mangé ils ne l'ont pas nettoyé, on était très en retard en fait on était hyper dans les temps pour manger, c'est juste que Marceau voilà, il veut sans arrêt changer ses tâches donc un jour il veut débarrasser, le lendemain il veut mettre la table, le jour d'après il veut plus le faire donc en ce moment il est de tâche de débarrassage avec Koum, donc c'est censé être facile en fait à gérer pour lui sauf que le midi Koum n'est pas là donc il le fait tout seul et ben ça va pas du tout parce que comme en général le midi une fois qu'on a fini de manger on rallume la télé et ben lui du coup il débarrasse plus, voilà donc là je vais aller faire un petit tour dehors parce que j'ai un gym qui s'est décroché du séchoir et j'ai carrément un caleçon par terre, voilà, un caleçon d'Adam qui se balade qui est ceci dit sec, donc je vais le rentrer, ça sert à rien de le laisser et puis je vais raccrocher correctement le jean pour que lui aussi il puisse sécher voilà, c'est bien parce qu'en fait comme il y a du vent je pense que le linge va sécher rapidement et du coup je vais pouvoir faire plus de lessive que ce que j'avais prévu sur la journée donc ça c'est bon, c'est fermé du coup je vais aller rincer mon chiffon pour nettoyer la table je vais ramasser un petit peu tout ce qu'il y a dans la cuisine et puis du coup j'attends Laura dès qu'elle envoie son message on part, donc on va aller chez Leclerc juste parce que en fait je sais même pourquoi à chaque fois que je fais mes courses avec Eric et ben en fait on discute, on discute, on discute et au final j'oublie tout le temps des choses donc je comprends pas donc là il m'a emmené faire des courses vendredi mais j'ai encore oublié des trucs donc après à ma décharge j'avais pas fait de liste donc ça je sais que c'est pas top donc je ré-nettoyais tout ça et puis on va aller faire les courses et une fois que ce sera fait et bien je pense qu'on va rentrer je sais pas si on va prendre du temps ou pas moi j'ai oublié d'acheter j'ai oublié de racheter des yaourts pour les enfants j'ai oublié de reprendre je voulais leur acheter des croque-monsieur n'importe quoi je voulais leur acheter des cordons bleus j'ai oublié d'en prendre ils voulaient des knackis j'ai oublié d'en prendre aussi donc je vais aller faire mon petit tapin puis je vais me racheter des légumes parce que là j'ai quasiment plus rien en légumes et ça me manque clairement moi j'ai envie de manger des légumes tous les jours sauf que en fait manger des conserves de petits pois haricots verts et salsifis enfin des salsifis en fait je me lasse pas mais les petits pois les haricots verts last midi c'était flageolet enfin je sature un petit peu donc je vais aller voir ce qu'il y a je vais me racheter du brocoli par exemple je vais me prendre peut-être de l'artichaut je vais aller voir ce qu'il y a et essayer de varier un peu les plaisirs parce que j'avoue que j'ai un peu de mal donc du coup je vous laisse je nettoie ma table et puis je pense que je ne vais pas tarder du coup bonjour bonjour je vous reprends on est mardi je suis désolée en fait je pensais vous reprendre hier et finalement ça a été la course et en plus c'était la cata franchement quand je dis que je suis un boulet mais je suis vraiment 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 un boulet en fait hier comme je l'ai indiqué dans le vlog Laura m'a proposé de m'emmener chez Leclerc donc je me suis dit bah c'est cool je vais essayer en même temps de récupérer la voiture puisque j'y allais j'allais pas refaire déplacer Mélissa mercredi exprès pour ça donc je suis allée avec elle et là on arrive à l'espace vocation et en fait avant quand je louais une voiture je donnais la carte bancaire elle tapait en fait sur son terminal carte tous les numéros en fait de la carte et ensuite elle me rendait la carte et c'était bon l'empreinte était enregistrée et là elle met la carte dans l'appareil elle me tourne l'appareil elle me dit allez-y tapez votre code ben là je suis restée muette parce qu'en fait je ne m'en souvenais plus du code personnel de la carte d'Anaïs impossible de m'en souvenir alors dans l'urgence et la panique j'appelle Anaïs parce qu'elle est en cours mais je sais qu'elle peut décrocher à certaines fois donc je tente de l'appeler elle ne me répond pas tout de suite mais elle me rappelle du coup je lui dis je lui explique je dis c'est quoi le code de la carte elle me fait mais maman je ne sais plus ça fait des mois que je ne m'en sers plus d'accord donc là je me dis attends je crois que c'est ça donc j'essaye un code code faux Anaïs me dit essaye celui-là donc j'essaye un autre code code faux je dis non ben je vais arrêter là parce que sinon je vais la bloquer la carte en fait donc elle me dit ben ouais c'est bizarre et tout elle me fait ben si tu veux je te l'envoie ce soir je dois avoir le papier à la maison je me dis ok le soir elle m'envoie mais donc du coup j'ai pas loué la voiture on a laissé la location pour mercredi et ben je suis repartie avec Laura du coup j'en ai profité pour faire quelques courses quand même et puis je suis repartie avec Laura et en fait je rentre chez moi le soir Anaïs me renvoie un message en me disant non ben en fait j'ai pas le papier je retrouve pas le code donc là un peu problématique quand même parce que ben sans le code je ne peux pas louer la voiture en fait voilà et le fait que moi j'ai fait deux essais infructueux de code et que ça se soit arrêté là en fait la carte a été bloquée pour utilisation frauduleuse voilà donc je suis un peu énervée je dois dire parce que là je viens de voir ça toute la journée j'ai essayé de joindre la banque ils sont injoignables là j'ai envoyé un mail du coup à l'agence donc j'espère que la personne qui est à l'accueil ben elle va réagir rapidement parce que moi j'en ai besoin pour demain la voiture est réservée pour demain Mélissa m'a confirmé qu'elle pouvait m'emmener et ben pour l'instant c'est un peu compliqué parce que sans carte je ne peux pas louer la voiture donc j'espère que la banque va réagir voilà donc là je m'en vais chercher les enfants à l'école on va rentrer prendre le goûter faire les leçons avec Adam à quoi que non on est mardi donc on fera les leçons demain matin et il m'avait demandé pour aller jouer dehors moi j'ai eu une réunion à l'APEC ce soir honnêtement je n'ai pas du tout envie d'y aller déjà parce que c'est le soir et j'en ai marre en fait d'avoir des réunions le soir parce qu'il fait froid et puis parce que en fait je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'investissement dans cette association de parents le contexte Covid ça nous plombe en fait et que du coup j'y vois pas d'intérêt en fait à faire ça alors après de toute façon moi c'est ma dernière année puisque je vais partir donc là ça va s'arrêter pour moi mais j'ai pas trouvé très intéressant finalement cette participation dans l'association donc voilà c'est tout bon ben je vais aller chercher les petits parce que sinon je vais être en retard et puis je ne pense pas vous reprendre ce soir du coup vu que j'ai réunion j'y vais avec Mélissa elle vient me chercher du coup comme ça je vais pas à pied et puis on se retrouve du coup demain parce que comme j'ai pas beaucoup vlogué je pourrais joindre la partie voiture au vlog d'hier et d'aujourd'hui voilà donc je vous dis à demain et on croise les doigts pour la voiture bon les amis je vous reprends on est jeudi il est 18h23 et autant vous dire que je suis sur les rotules franchement j'ai passé une journée horrible mais vraiment horrible alors déjà je voulais vous reprendre hier à la base parce que hier j'étais censée aller chercher la voiture etc au final bah pas de voiture parce que contrairement à ce que je pensais le code que je pensais être le bon pour ma carte bancaire n'était pas le bon du coup j'ai planté la carte bancaire du coup qui à la base est celle d'Anaïs que j'utilise pour louer la voiture donc bah forcément j'avais les boules du coup pas de voiture donc Mélissa m'a ramenée à la maison on a attendu qu'Elsa ait terminé la danse et Mélissa m'a ramenée à la maison ensuite ensuite je suis en train en fait je réfléchis parce que je suis en train de me dire je crois que je n'ai pas donné d'argent à Mélissa pour pour l'essence d'hier il faut que je lui fasse un pélivre bref je vais m'en occuper ensuite bah on est rentré à la maison on a fait à manger on a mangé on a rangé enfin on a fait notre vie quoi et là aujourd'hui vu que je n'avais pas de voiture bah toutes les courses que c'est là que ça m'énerve en fait c'est que je me suis empressée de faire ça je me suis imposée de le faire aujourd'hui parce que Com m'a dit qu'il en avait besoin de ces affaires de piscine parce que le vendredi en fait Com va à la piscine le problème c'est que Adam va à la piscine aussi et donc nous à la base on a comment ça va un sac de piscine avec dedans un bonnet une paire de lunettes et puis après chacun rajoute et puis un sac plastique pour le maillot de bain mouillé et après chacun dedans rajoute son maillot de bain sa serviette et puis il est pareil pour aller à la piscine sauf que là Adam et Com ils vont en même temps donc ça veut dire qu'il nous faut deux sacs de piscine donc les sacs on les a il n'y a pas de problème les maillots de bain on ne l'avait plus puisque Com je lui en ai racheté un qu'il a en fait acheté dans le distributeur de maillot de bain à la piscine qu'il a payé 20 euros qu'il a reperdu dès la première fois où il l'a utilisé et donc je suis allée lui racheter un maillot de bain il fallait donc que je reprenne un bonnet de bain et une paire de lunettes donc jusqu'ici tout va bien sauf qu'en fait il ne m'a pas dit que demain il n'avait pas piscine demain il est apparemment en sortie donc j'ai un petit peu les boules parce que du coup je me suis tapé une matinée d'horreur pour rien en fait je vous explique il fallait que j'aille chez Decathlon pour acheter ça il fallait que je me rachète des pantalons mais ce n'était pas urgent à aujourd'hui en fait je devais à la base me racheter des baskets malheureusement je n'en ai pas trouvé du coup comme aujourd'hui il fallait que je retourne à chemiller pour aller chercher la voiture je me suis dit moi je n'ai pas de bus qui me permettent d'aller de ma commune à chemiller donc je me suis dit je vais prendre le bus jusqu'à Cholet et de Cholet je prendrai le bus jusqu'à chemiller vu que j'avais des courses à faire sauf que en fait je suis arrivée à Cholet donc ça jusqu'ici tout va bien j'ai fait les magasins que j'avais à faire sauf que j'avais fini une heure et demie avant le passage du bus pour aller à chemiller parce que des bus il n'y en a pas des tonnes non plus je dois vous dire le seul bus qu'il y avait c'était midi et demie donc j'attends le bus à midi et demie sous la pluie dans la tempête parce que j'ai passé toute ma matinée dans la pluie et la tempête j'ai mon jean d'ailleurs il est posé sur la table il est trempé j'ai été obligée d'aller me changer dans les toilettes du centre commercial parce que j'étais littéralement trempée mon jean en fait était trempé et j'avais hyper froid donc comme je me suis acheté des des jeans chez Kiabi du coup j'ai enfilé un de mes nouveaux jeans et j'ai passé l'après-midi avec en fait donc je suis très contente d'ailleurs parce que les jeans que j'ai acheté sont des tailles 38 donc je suis un petit peu serrée au niveau de la taille mais sans exagération en fait ils me vont exactement comme m'allait en fait mes 42 quand je les ai achetés en fait et donc du coup j'ai changé de pantalon ce matin et en fait à midi et demi je m'en vais à l'arrêt de bus attendre le bus gentiment et là c'est le drame le bus passe il passe devant moi et il me regarde et il me fait signe non non je ne m'arrête pas donc en fait je l'ai regardé passer je me suis dit c'est quoi cette blague sur les horaires c'était bien écrit qu'il devait s'arrêter à midi 36 enfin bref j'étais censée avoir un bus le 407 comme était indiqué qu'il devait m'emmener à chemiller bref le mec il est passé droit devant moi et il ne s'est pas arrêté donc là je me suis dit grosse galère comment je fais du coup donc j'appelle Anaïs je lui dis non mais c'est une blague le mec avec le bus il est passé droit devant moi il ne s'est pas arrêté et là elle me dit si tu veux il y a ma copine sa copine Laurie que je connais elle me dit il y a Laurie qui vient me chercher si tu veux on vient te chercher et puis on te ramène à chemiller donc j'ai donné de l'argent pour l'essence à Laurie qui donc est venue me chercher à Cholet qui m'a emmenée à chemiller et j'ai enfin pu louer la voiture alléluia ça y est c'est fait je suis véhiculée du coup pour fêter l'événement on s'en va chercher un KFC ça fait tellement longtemps que je n'ai pas offert un fast food aux enfants que là du coup je leur fais plaisir donc ouais ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas payé un fast food aux enfants donc là voilà ça sera notre petit plaisir du mois du coup du coup du coup du coup du coup du coup je suis aussi passée chez Easy Cash d'ailleurs je me suis offert encore quelques DVD je suis une grande fan de DVD vous le savez du coup je me suis racheté deux pantalons en taille 38 je n'ai pas trouvé de basket c'est pas très grave et puis je me suis acheté ce pyjama que j'ai trouvé chez Action je me suis acheté une robe pour aller à l'église aussi chez Action et voilà les amis je vous reprends aujourd'hui sans rouge à lèvres vous avez vu ça change ça fait un peu fat on est vendredi c'est le dernier jour d'école ce soir c'est les vacances c'est trop bon il est 13h12 je vous prends tard aujourd'hui parce que en fait ce matin j'avais rendez-vous chez l'ostéopathe donc j'y suis allée j'ai toujours mal pour le moment mais il m'a dit que c'était pas anormal il m'a fait craquer le dos aïe 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 par contre il m'a manipulé un peu partout je dois dire que ça m'a fait beaucoup de bien il m'a dit que je serais peut-être obligé d'y retourner à cause de mon enfin par rapport à mon sacrum parce que en fait moi j'ai un je sais pas pourquoi mais mon sacrum sort régulièrement de son logement voilà ne me demandez pas pourquoi j'en ai aucune idée donc apparemment ce serait parce que comme mon bassin est un peu de travers du coup le sacrum ne reste pas bien logé dedans bref je ne sais pas si c'est vraiment ça en tout cas là il m'a remis tout ça donc niveau du bas du dos clairement je me sens beaucoup mieux le haut du dos aussi d'ailleurs et il m'a fait craquer mais j'ai entendu 5 craques en bas du dos et au moins 4 dans le haut du dos donc autant vous dire que c'était c'était bien noué il m'a dit qu'il fallait absolument que je me détende que le fait que je parte à Paris le week-end prochain c'était une très bonne chose il m'a dit continuez prenez les bains la chaleur il m'a dit le bain très chaud c'est très bon pour votre corps il m'a dit tout ce qui peut vous permettre de vous détendre il m'a dit la marche etc donc je continue je continue sur ma lancée il m'a dit que mes réflexes étaient bons très belle rencontre d'ailleurs cet ostéopathe je suis très contente m'a dit attravé parce qu'on a beaucoup discuté il me fait rire parce qu'en fait il dit les choses mais il a peur de vexer et donc du coup il me dit alors moi je vous dis ça c'est que mon avis à moi mais il dit ce qu'il pense et c'est très bien du coup je ne sais pas pourquoi il m'a posé énormément de questions sur les enfants il m'a demandé comment ça se passait à l'école comment comment ça se passait à la maison etc et donc du coup on en est venu à parler des profils au potentiel et il s'y connait un petit peu dans le domaine parce qu'il me disait qu'il avait lu pas mal de trucs dernièrement là-dessus et que parce qu'il suit d'autres familles qui sont concernées en fait et il me disait que du coup il s'était pas mal enseigné et que effectivement il avait trouvé le sujet intéressant et donc du coup on en a pas mal parlé il m'a demandé si j'avais l'intention de me faire tester alors je lui dis non absolument pas je lui dis je lui dis la psy qui a suivi Adam m'a effectivement dit qu'elle pensait qu'elle venait de moi mais je n'ai absolument pas l'intention de me faire tester parce que déjà ça ne m'apportera rien de le savoir à mon âge et puis ça ne changera pas ma vie non plus voilà si je suis effectivement au potentiel je le suis depuis ma naissance et ça ne m'a posé aucun problème jusque là donc ça ne m'a pas m'en posé aujourd'hui donc non honnêtement je ne vois pas du tout l'intérêt d'aller payer 250 balles juste pour pouvoir dire je suis au potentiel je trouverais même la démarche presque prétentieuse bref du coup j'ai toujours mal il m'a bien confirmé que c'était les côtes enfin c'est une douleur qui est au niveau des côtes ça c'est sûr il y a beaucoup touché donc il m'a dit que là j'allais avoir mal pendant à peu près 48 heures et puis normalement ça devrait se calmer après il m'a dit que si ce n'était pas le cas que je voyais que après mon week-end à Paris il m'a dit que si je voyais que j'étais encore dans cet état là que j'avais encore mal que je n'hésite pas à y retourner et il m'a dit on essaiera d'aller un peu plus en profondeur mais on va voir là pour le moment j'ai toujours mal mais par contre il m'a détendu le reste de mon dos énorme je me sens presque molle en fait tellement je suis tellement il m'a débloqué donc tant mieux je suis bien contente du coup c'est bon on a la voiture on n'arrête pas de l'utiliser ça m'énerve j'avais dit qu'on allait faire des économies de carburant alors hier soir évidemment on avait une voiture et ça fait des lustres qu'on n'a pas mangé un fast-food parce que sans voiture forcément on était limité et le Uber Eats ne livre pas sur notre commune donc impossible de se faire livrer un quelconque fast-food que ce soit donc du coup j'avais dit aux enfants si un jour on arrive à avoir une voiture on fera un fast-food donc on s'est fait un fast-food hier soir on a mangé à la maison quand même je précise mais on est allé le chercher hier soir ce matin il fallait en fait j'avais complètement oublié on devait normalement hier soir en rentrant aller chercher de l'argent parce que aujourd'hui je devais payer les places que j'ai réservées pour le gala de danse d'Elsa qui aura lieu le 7 et 8 mai prochain du coup j'y vais avec mes parents et donc j'avais réservé les places mais du coup il fallait que je les paye et j'avais oublié de retirer l'argent donc ce matin avant que les enfants se lèvent je suis allée au distributeur à la boulangerie je leur ai ramené des viennoiseries du coup je suis rentrée à la maison comme ça j'ai pu préparer l'enveloppe d'Elsa j'avais aussi un petit peu j'avais besoin de monnaie aussi d'ailleurs c'est pour ça que je suis passée à la boulangerie pour Adam puisque Adam est parti la boule au ventre encore aujourd'hui passer une journée au collège présenter un projet de maths moi je trouve ça super comme l'avait fait avant lui il avait eu la même boule au ventre donc j'espère que sa journée aura été bonne mais je m'attends à ce qu'il me dise que c'était nul bref la maîtresse m'avait demandé si je pouvais accompagner mais comme j'avais rendez-vous chez l'ostéopathe c'était pas possible pour moi donc ça aurait probablement rassuré Adam que je sois là mais j'ai tellement mal en fait à mon dos qu'à un moment il faut faire quelque chose ça fait déjà deux semaines que ça dure donc je pouvais plus attendre donc du coup pardon j'ai dit non donc je ne sais pas s'ils ont eu un parent accompagnateur en tout cas ils y sont partis Marceau du coup mangeait la cantine ce midi ce soir je vais les rechercher en voiture parce que c'est toujours la tempête du coup ce matin j'ai emmené les grands à l'arrêt de bus aussi en voiture les enfants à l'école en voiture aussi parce que c'est trop la tempête il y a trop de vent trop de pluie et puis il fait froid il fait vraiment très très froid donc pour le coup je dois avouer que je suis bien contente d'avoir une voiture parce que même si c'est pour des très courts trajets de l'école les enfants sont bien mieux au chaud dans la voiture qu'en plein vent dehors dans la tempête donc mais du coup là on va gérer en voiture aujourd'hui puis de toute façon c'est les vacances ce soir on va rester à la maison au chaud ce week-end dimanche soir ils partent chez leur papa moi je me repose toute la semaine prochaine alors repos ou pas je vais quand même essayer de faire mon ménage de printemps vu qu'ils ne seront pas là parce que voilà c'est le moment idéal pour moi rattraper mon retard de linge etc comme en plus j'ai la voiture je pense que je vais faire des grosses lessives de draps serviettes etc que j'emmènerai au sèche-linge de chez Leclerc là-bas à Chemillet comme ça ce sera fait et puis je vais décaper ma salle de bain ça c'était le projet le premier projet de la semaine ça sera de décaper ma salle de bain donc je pense que je vais m'y atteler lundi mais j'aurai pas assez d'une journée qu'on soit clair avec toutes les tâches de moisie et tout qu'il y a sur le plafond clairement j'aurai pas assez de ma journée de lundi surtout que je ne compte pas faire que ça toute la journée donc je compte aussi me reposer un peu c'est un peu le but de mes vacances c'est pour ça que je me réjouis quand les enfants vont en vacances chez Eric c'est pas parce qu'ils ne seront pas là c'est vraiment parce que justement comme je serai seule je pourrai me reposer un petit peu voilà dans la semaine aussi je dois aller avec alors le samedi je vais chercher Elsa chez Eric et je me fais une journée avec mes deux filles juste toutes les trois donc la journée du samedi et puis du coup je pars le lendemain matin à Paris avec Mélissa et là dans la semaine j'irai voir Anaïs qui va me refaire mes racines qui commencent à crier urgence donc pour le moment je mets du spray ça fait l'affaire et puis j'irai faire ça dans la semaine j'attends qu'on fixe un jour on verra bien et puis voilà du coup cette semaine ça va être aussi préparatif de la valise pour partir à Paris alors je ne sais pas si je prends une valise ou juste un sac à dos je suis assez hésitante parce que là on ne va pas se faire un week-end course on va se faire un week-end détente entre copines là le but ce n'est pas d'aller visiter tout Paris enfin de montrer aux enfants ce que c'est Paris c'est vrai que quand on fait ça en général on marche énormément et là on sait déjà ce qu'on va faire on a des activités d'organiser on va aller au théâtre on va aller au musée de l'illusion on va aller et donc du coup je ne sais pas si je m'habille sportswear comme j'avais fait pour les enfants ou si je m'habille normalement en fait voire même avec des bottines à talons enfin pourquoi pas je ne sais pas du coup je vous reprendrai plus tard peut-être dans le week-end peut-être je ne sais pas trop cet après-midi c'est ça ça y est je sais c'est ça que je voulais faire cet après-midi je vais vous tourner une vidéo parce que j'ai une abonnée qui m'a envoyé un message sur Instagram pour me demander ce que j'avais fait pour perdre du poids et ce n'est pas la première fois que je reçois ce genre de message donc du coup je vais vous faire une vidéo sur ma perte de poids ma méthode mon ressenti mon état mental par rapport à ça mes attentes mes objectifs mes satisfactions mais voilà donc je vais vous faire une vidéo là-dessus cet après-midi donc il va falloir que je trouve un spot agréable parce que clairement il fait sombre dans ma maison donc pour que la vidéo ne soit pas trop de mauvaise qualité je pense que je vais essayer de me mettre près de la fenêtre pour avoir un minimum de lumière et puis je vais vous tourner ça cet après-midi voilà bon et bien je vous reprends on est samedi il est je ne sais même pas quelle heure il fait probablement 14h un truc du genre à mon avis peut-être même bien 15 ou 16h on a regardé deux films il est 16h25 je ne vois pas le temps passer en fait on vient de regarder avec les enfants la boum et la boum 2 voilà en fait j'ai acheté la boum en DVD là il y a quelques jours et du coup je l'avais acheté exprès pour faire découvrir aux enfants et puis pour l'avoir dans ma DVD tech parce que c'est un de mes films un des films qui a marqué ma jeunesse et en fait on a trouvé sur Amazon Prime le 2 et donc du coup avec Elsa on vient de regarder le 2 donc là il est 16h25 Adam est parti jouer dehors Kome et Marceau sont dans leur chambre ils jouent au 2 P.B. Blade et puis Elsa elle vient de partir dans sa chambre écouter de la musique et puis moi je vais me mettre au ménage voilà parce que du coup depuis ce matin on n'a rien fichu à part emmener Marceau à la danse à la danse n'importe quoi Marceau à la gym pardon j'ai acheté un manteau à Adam non d'ailleurs je dis des bêtises Kome et Adam sont partis au parc Marceau il est tout seul là-haut puisqu'il est venu me demander tout à l'heure s'il pouvait mettre un truc sur Netflix donc je dis n'importe quoi donc non Marceau il n'est pas à mon avis pas en train de regarder la télé parce que je l'entends s'agiter là-haut donc je pense qu'il est en vie je dois jouer faire sa vie et les gars sont partis au parc et en fait je viens de réaliser que Adam est parti au parc avec son nouveau manteau voilà parce que en fait hier il est rentré de l'école et il me dit il y a un problème avec mon manteau je dis comment ça il y a un problème avec ton manteau il me répond ouais il y a un problème avec mon manteau donc ce matin j'ai été lui acheter un autre manteau alors ça va je l'ai payé 20 euros chez Orchestra franchement et en plus il est super beau enfin moi en tout cas j'aime beaucoup et je me dis qu'il pourra resservir pour Marceau donc c'est super parce que là on est quand même en fin de saison mais pas quand même au point de mettre des coupes vent quoi enfin pas le matin en partant à l'école donc je tenais quand même à lui racheter un manteau de saison et et quand la saison sera terminée il ne le reportera pas l'année prochaine c'est sûr ce qu'il est un peu juste mais il n'y avait pas de 10 ans donc j'ai pris du 8 j'étais pas sûre de mon coût et effectivement 8 ans voilà c'était un peu juste mais c'est pas grave de toute façon là il va le porter pendant peut-être un mois et dans un mois un mois et demi on va le mettre au placard et c'est Marceau qui le portera dans un ou deux ans donc c'est pas très grave j'ai trouvé un coupe-vent pour Caume du coup ce matin et puis j'ai racheté une petite paire de baskets pour Marceau alors il est amoureux de ses baskets d'ailleurs je pense qu'il les porte je crois pas qu'il les ait enlevées pour monter tout va bien tout est normal ça je vais devoir voir ce qu'il fait et le bazar qu'il y a dans votre chambre sérieusement t'as envie de sortir un peu montre tes chaussures de côté voilà 15 euros chez Kyabi je suis très contente oui il y a une fermeture pour les enfiler oui oui tu éteins la télé bon bah du coup le ménage va attendre un petit peu je le ferai en rentrant je vais emmener Marceau sortir un peu quoi avec ça la musique mais t'as pas besoin de couper la musique pour me voler t'exagères Elsa quand même tu dis rien si je dis rien est-ce que tu veux que je propose à Laura ou pas non tu veux qu'on n'y aille que tous les deux ouais pas de problème on va aller marcher que tous les deux désolé pour le cadrage on va aller marcher un petit peu sur ce et puis après ça va être ménage je vais ranger les ranger le séjour la cuisine je vais aller ranger un peu la chambre des enfants parce qu'ils partent demain donc je vais le faire avec eux mais on va le faire demain soir demain soir parce que ce sera les vacances bah vous êtes en vacances du coup je vais aller voir dehors s'il y a besoin que je mette un manteau ou pas et puis on va aller marcher tous les deux et il fait un soleil c'est un truc de dingue ouais il y a un soleil mais il fait un peu frais donc je pense que je vais mettre une veste hum ouais je vais mettre ma veste kaki quand même mais c'est limite on va prendre la bouteille si tu veux par contre tu vas pas avoir besoin de tes gants marceau c'est pas vrai donc voilà sur ce je vais vous laisser du coup je vais clôturer ce vlog un petit peu bah écoute je peux les garder moi ça me dérange pas il a mis ses gants alors qu'on a je sais pas combien de degrés donc je vais vous laisser on va aller marcher faire le petit ménage ensuite et puis passer notre petite soirée demain on va à l'église donc moi je ne vloggerai pas je pense cette semaine ça m'étonne enfin quoi que peut-être je vloggerai peut-être lundi mais quoi qu'il en soit de toute façon j'ai une vidéo à vous mettre en ligne la semaine prochaine enfin celle-ci du coup sera en ligne lundi et puis l'autre vidéo probablement mercredi ou jeudi et après samedi dimanche enfin non dimanche lundi pardon je pars donc juste avant de récupérer les enfants je pars à Paris avec Mélissa donc c'est plutôt cool et j'ai hâte j'ai vraiment hâte d'y être on n'arrête pas d'en parler on est à fond on est projeté vraiment bien lundi soir je vais faire mes racines jeudi matin maman j'ai décidé de reprendre soin de moi donc pardon tu veux que je demande à Mélissa oui ben je vais l'appeler en partant je vais l'appeler on va voir si on passe à chercher ou pas yes 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 donc sur ce je vais vous laisser alors tu veux pas de Luna mais tu veux bien tu veux bien Mélanne non parce que c'est mon meilleur repas ah d'accord c'est vrai qu'avec Luna c'est un peu chien et chat donc c'est vrai c'est un chat ouais mais du coup ça veut dire que moi je suis pas avec Laura parce que t'as décidé de pas voir Luna c'est dommage ben on se verra quand même je plaisante c'est ton copain c'est pas grave c'est le meilleur copain oui on va aller voir bon ben du coup je vais vous laisser je vais aller prévenir Elsa qu'on s'en va et puis je vous reprendrai du coup si la semaine prochaine je vais vlogger comme ça je vous montrerai ma coloration tout le ménage que je vais faire dans cette maison la peinture tout ça ah ben oui il fallait lui dire si tu veux et puis et puis après ben je vous remettrai la semaine prochaine mon vlog de Paris puisque je vloggerai quand je partirai avec Mélissa voilà donc sur ce je vous fais des gros bisous je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog ciao ciao